Musique de générique Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Last Campfire. On avait rencontré le roi de la forêt et on allait voir ce qui était possible de faire désormais. Donc on est à l'intersection et on vient de quitter le roi de la forêt. Ici, le feu de camp est vide. Les voyageurs ont disparu. Leur feu de camp est resté. Les cendres étaient encore chaudes. Les traces d'oiseaux se trouvent dans les cendres. Donc on a une mystérieuse disparition de personnes. Je sais que ça semble fou. Mais ces oiseaux ne sont que des braises déguisées. Aurait-il raison ? Donc normalement, le fait d'avoir été voir le roi de la forêt nous débloque le chemin ici. HALT ! Ne bouge plus ! Il n'y a rien d'autre que la tristesse et des braises mélancoliques à en devenir. Va voir le roi de la forêt. Il te remettra dans le bon chemin. Et on peut montrer la plume. Je vois que tu as ta première plume. Tu ferais mieux de faire tes preuves, petite. Monte la garde ici. Tu dois promettre de ne laisser passer personne. Et bien évidemment, on va nous passer. Parce que pourquoi pas... Que de sac ? Pas que de sac ? Ember n'aimait pas tromper les oiseaux. Mais que pouvait-elle faire d'autre ? Elles ne pouvaient pas rester ici à jamais. Elles se devaient d'avancer. Alors, on est au marais de l'est. Génial, un coffre. Un bout de journal était caché. Il y a des souvenirs ici. Gravés dans la pierre. J'entends l'écho de leur voix dans la pierre antique. Je vais trouver des traces de pas près des cendres. Un camp improvisé. Je peux descendre par là. Ember se dépêcha et fichirent les oiseaux. Le brouillard se resserra autour d'Ember. La dissimulant. Le roi de la forêt semblait effrayer. Les oiseaux parraient cruels. Ember préférait devenir une presse mélancolique. Ça va super vite. Je suis désolée. Je n'ai pas pu tout lire. J'espère que vous, vous aurez pu. Parce que ça allait beaucoup trop vite. Et pour une fois, je n'avais pas la possibilité de mettre en pause le texte. Mais on aura en tout cas compris que Ember n'aimait pas trop les oiseaux. et qu'elles se méfiaient d'eux. Je suis sûre que tout va bien pour eux. Mais ça fait longtemps que... C'est ma faute. Alors on ne peut rien faire d'autre ici. On peut aller par là et avoir un autre coffre. Je l'ai entendu venir. Le crâpement d'une branche. Le battement d'aile d'oiseaux. Une silhouette qui se déplace parmi la groussaille. Quelqu'un d'autre comme moi ? Ok, donc ici on n'a rien à faire. On va voir se déplacer. On a vu une petite ombre passer. On est dans la zone qui s'appelle la carte. On aurait dit une carte dont il manquait des morceaux. Et je peux effectivement bouger des choses. C'était le même endroit qu'avant. Mais comment ? Effectivement, c'est le même endroit qu'avant. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah, parfait. C'était une scène irréelle. Comme si le temps s'était figé. Et on a fait fuir la petite braise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer de faire un chemin. Je ne peux pas aller tourner, je ne crois pas. Même s'il a du coup, ça n'a pas grand intérêt. Comme ça. La carte se dévoilait petit à petit. Selon toute logique. Là, on a un cul-de-sac. Le brouillard était si aveuglant qu'Amber en était retourné. On peut juste même pas y aller, en fait. Une partie du pont avait été séparée de sa base. Et ici, je ne peux pas grimper. C'est comme si la carte avait été divisée intentionnellement. Donc, on y retourne. On va ajouter ce morceau. Je fais hop. Donc, on pourrait, par exemple, le mettre là. On va essayer de tout explorer. Et de trouver tout ce qu'on peut trouver. On voit ici, il y a un coffre. On ne peut pas l'attendre. Le brouillard révéla un lieu secret. Était-il caché intentionnellement ? Alors... On peut récupérer... Ça, on n'en va pas pouvoir descendre avec. J'imagine que l'astuce... va être là. Il y a un coffre. Et il y a quelqu'un. Tu sais, au fond de moi, je ne voulais pas qu'on me trouve. J'ai dit des choses que j'ai regrettées. Et maintenant, je suis perdue. C'est trop tard. Je peux faire tourner ces choses. Récupérer ici. Poser là. Et à tout hasard, est-ce que je ne peux pas... choper le coffre ? Il y avait un coffre. Puis-je le choper ? Peut-être pas aussi simplement. Alors... Le squelette semblait en paix. Dans sa main, il serrait fort une plume rouge. Ici, il y a un petit coffre. Et on obtient donc la lancorne. Un instrument sacré qui peut mouvoir le monde. Tout comme il a pu mouvoir le cœur des braises mélancoliques. L'instrument L'instrument en ta possession a le pouvoir de mouvoir le monde qui t'entoure. Un autre avant toi a pris grand soin pour le cacher au cœur de cette énigme. Voilà l'énigme. On se retrouve coincé. La lancorne se mit à briller. Et on va pouvoir l'utiliser pour se déplacer sur les objets. Enfin ! Un autre visage ! Un pêcheur qui se repose près de l'étang. Nous travaillons ensemble jusqu'à en avoir mal aux mains. Mon bateau flotte à nouveau même si j'ai presque envie de rester. Et on peut pas descendre là. Il faut donc trouver un autre élément. Et maintenant que j'ai ce pouvoir-là... Non, ça va rien changer pour ce coffre. Il va falloir qu'on trouve comment y accéder à ce coffre. Par contre, là où ça change des choses, c'est ici. On peut accéder à celui-là. Je veux aider les autres. Mais mes erreurs me submergent. Les chemins et l'explorer se dévoilent à chacun de mes pas. Ici, je peux pas aller par là. Ça n'a pas d'intérêt visiblement. Il restait encore un endroit à explorer sur la carte. On va déjà essayer de voir si on peut utiliser notre super pouvoir pour explorer d'autres endroits. Non, c'est juste du brouillard. Et ici... Ah, ici, ça nous permet de tourner comme ça. Normalement, on n'a rien ici non plus. Mais, ça devrait nous ouvrir des possibilités différentes. Alors, on devrait pouvoir faire quelque chose comme ça. Sachant que, visiblement, il nous manque encore un coffre. Donc, ici, on a toujours ce coffre-là auquel on n'a pas accédé. Il faut qu'on trouve comment y aller. Ici, ça doit être un cul-de-sac. Eh, non. Un message perdu se trouvait à l'intérieur. Le brouillard est épais. Un chemin se confond avec un autre. Où est le début ? Où est la fin ? Je ne peux voir assez loin pour le dire. et on arrive au marais du cochon. Et du coup, je voudrais quand même essayer d'avoir le dernier coffre qui nous manque celui qui est en hauteur qui est celui qui est là. Non, c'est du brouillard. Alors, visiblement, la chose qu'on cherche est sur ce morceau-là. Ça veut dire que potentiellement, si je fais pas ça. Mais ça, on devrait pouvoir accéder à cet endroit-là. On va essayer, en tout cas. Essayer d'accéder au coffre. Parfait. Et il nous manque encore. Alors, pas ici, du coup. Il nous en manque encore un. Celui qui était un peu en hauteur. Et du coup, j'ai un peu oublié où il était. ça, on a déjà fait. ici, on a déjà fait également. Je vais essayer de localiser où il est le coffre qui me manque. ce sera plus simple. Oui, c'est celui qui est là. Je peux pas monter. Comment faire ? Comment faire ? Comment faire ? Comment faire ? Et je peux pas tourner cette chose. Est-ce que si je fais comme ça, on y arrive. ça a bien changé. Parfait. L'odeur de bouillants chauds et de ragoons copieux traversent le marais. Près de la marmite du cuisinier, j'en rencontre un autre. Quelqu'un qui suit sa propre voie. Mais nous saurons de nous revoir. Parfait. on va pouvoir aller dans le marais. Il me semble qu'on a pris tous les coffres. Et donc, pour aller au marais, on a dit que c'était tout droit. comme ça. Comme ça, ça fait le job. On peut utiliser notre lanternelle. On arrive donc au marais du cochon. Ember a été soulagée de ne plus être dans ce brouillard. Et c'est vrai que ne plus être dans le brouillard, ça va être déjà un peu plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on ne peut pas y accéder. Ici, on peut grimper. Ça a le même effet que grimper par là. Donc, voilà. on peut amener notre échelle ailleurs. le chemin n'était plus. Malgré le brouillard, Ember était persuadée d'avoir entendu du bruit. Était-ce un rouflement très bruyant ? Alors, que peut-on faire ? On peut se glisser là. Cela ne gênait pas Ember de se salir. Elle aimait bien glisser. C'est vrai qu'on est un peu tout sale. On va tout de débloquer le chemin normal. Un cochon endormi. Les pieds dans les airs. Il a l'air heureux. Petit cochon. La plante semblait pouvoir attaquer à tout moment. Et elle se trouvait sur le chemin d'Ember. va donc prendre un fruit. L'odeur sucrée écurrente émenait du fruit. Coucou petit cochon. J'ai un fruit. Et bah je donne ton fruit à la vilaine plante. Ember clousa. La dangereuse plante n'est pas de taille face à un cochon affamé. Merci petit cochon. Il n'y a effectivement rien d'autre à faire par ici. Alors, la porcherie. On a vu une petite ombre s'enfuir. Et on voit surtout des choses dans cet acier caractéristique. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Je ne peux pas grimper en étant par là. Donc, on suit le chemin. Bah là encore une odeur nauséabonde emplissait l'air. Et nous, on va en plein dedans. Ha ha. Et soudainement, tout était clair. coucou, gros cochon. Le cochon inspira une grande bouffée d'ail. Tiens, quelle est cette délicieuse odeur ? Nerveuse, Amber avança doucement. Les autres braises me nourrissaient. Et soudain, plus rien. Toi, nourris-moi tout de suite. Ok, il veut manger des trucs. On va essayer de le nourrir. Tandis que le cochon mâchait, une humeur brilla dans son ventre. C'est fruité, c'est frais, mais ça a un goût de boue. ce que je veux, c'est quelque chose de plus croustillant. Quelque chose de plus croustillant. Le cochon était prêt à manger n'importe quoi. Amber devait simplement trouver plus de choses. Alors, ici. Ah oui, je me disais. Dans le verger, je rencontre l'étranger que j'avais vu pas loin du cuisinier. Ce n'est plus un étranger. Ensemble, nous remplissons sa pesace de la nourriture et des souvenirs pour la route à venir. Ok. Ici. c'est fermé. Quelque chose de plus croustillant. C'était de la ferraille. Peut-être que le cochon mangerait. Mangerais-tu de la ferraille, cher cochon ? Et à chaque fois qu'il mangeait quelque chose, la lumière brillait de plus en plus. C'est étonnant. C'est un peu électronique. Ça picote dans le ventre. mais ce que je veux, c'est quelque chose de plus croustillant. Ce n'était pas assez croustillant la ferraille ? Peut-être que si Amber pouvait satisfaire le cochon, cela facilitera les choses. certainement. Certainement. Un drône antique se trouve là, vide. Il n'y a personne pour le protéger, mais cela nous en porte peu. Mon compagnon s'abrite à mes côtés. On ne peut pas aider ceux qui ont été abandonnés. Eh bien, c'est sur cette trouvaille de journal qu'on va s'arrêter. On va essayer de trouver ce que veut manger notre cochon. Quelle est cette chose croustillante qu'il veut manger. Mais ce sera lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !